Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci un nœud de boxing sur le clavier Unstman Elite de chez riser. Alors voilà, nous nous trouvons avec une jolie boîte plein de couleurs partout, c'est magnifique et c'est un clavier qui vaut quand même pas mal de pépettes, ça vaut 230 balles en grande surface et puis certainement moins cher sur d'autres plateformes de vente. Alors on va directement passer sur une tranche, alors vous voyez j'ai ôté les deux petits scotches, bon c'est assez pratique, on l'est pisauté comme ça, mais par contre, il faut faire gaffe, ils sont les tirs trop forts pour les déchirer, ils sont flingués. Alors sur cette tranche, j'ai vraiment une petite déco verte qui écrit exactement la même chose que devant, ensuite on va refaire la petite tranche de ce côté-là, niveau lumière, j'en suis plus trop à quelque chose de correct, voilà, donc on retrouve juste un peu le clavier, mais en fait en réalité il n'y a pas grand-chose de ce côté. Bon sur la, ça commence à devenir un peu plus intéressant, donc je vais vous expliquer simplement le packaging, bien sûr, alors qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils disent en français ? Ah bon ben il n'y a pas de français, mais il y a marqué français là. Alors qu'est-ce qu'ils disaient là-dessus ? Donc c'est Usman Elite Gaming Keyboard, ok, c'est prévu pour Windows 10, c'est compatible, pas prévu, c'est compatible avec Windows 10, donc certainement que Windows 95, ça devrait gazer à mon avis, à la position de pouvoir trouver des pilotes USB, ça fonctionne non USB logiquement. Voilà, donc PC avec tous les deux, gratuit, USB pour, ok, celui de fournisseur, on va voir ça tous là-dedans, parce qu'à mon avis c'est un peu le bordel. Donc l'espace requis, bien sûr, c'est 500Meg pour installer, 500Meg installé d'or, c'est de la moitié de la giga déjà, je trouve que c'est déjà énorme pour installer les pilotes. Et bien sûr une connexion internet pour télécharger tout le bordel qu'il va avec. Alors niveau dimensions, on revient à peu près sur le clavier classique, mais un petit peu plus gros quoi, en épaisseur. Niveau design, bon on s'en fout un peu, en fait c'est pas vraiment ce qui nous importe le plus. Bon allez, on va faire un petit zoom parce que j'ai vu que vous n'avez pas vu. Tac, on en est là, bien sûr, disposition français, j'imagine. Et un peu tout ce que le bordel il reste derrière, voilà. Sur l'autre tranche, c'est exactement pareil, ça ne changera strictement rien. On va revenir à l'arrière de la boîte. On va faire déjà un petit désouage, histoire de voir un peu en haut ce que ça donne. Alors voilà, toc, un peu tout ça. Je vais lire pour vous, alors une touche opto mécanique riser barre assise de touche activation optique. Alors on parle de ce machin là. Alors, bien sûr, on est sur du clavier mécanique. Donc, on s'aperçoit dans le clavier mécanique, ça commence réellement à être un peu le bordel. Voilà, donc il y a le mécanique, c'est ça, c'est le bordel là, avec un ressort logiquement. Donc, le ressort, il va pousser le bordel et le guide métallique va empêcher que la touche part dans tous les sens. Juste pour vous montrer le système de la touche lorsqu'on presse. Alors, on voit qu'on presse le faisceau optique, c'est le faisceau optique qui passe. Et donc, la connexion se fait instantanément. Mais je me pose un peu la question, lorsqu'on appuie sur une membrane, dès que le charbon touche le connecteur en dessous, ça se fait aussi instantanément. Donc, c'est un peu curieux, c'est peut-être au niveau de la hauteur des touches, en fait, que c'est là-dessus que ça va gagner, on va dire, 30% de rapidité pour l'appui d'une touche. Voilà, c'est un peu curieux, mais bon, ça a l'air de fonctionner. Alors, on pourrait voir un peu là-dessous, touche optique sonore riser. Voilà, ça fait du brise, on est content. C'est un peu le but, savoir qu'on presse sur les touches. Ma foi, pourquoi pas. Après, il marque un peu des conneries de l'autre côté. Voilà. Alors, l'ergonomique, c'est le bordel-là. Voilà, c'est le bordel-là, on peut le virer. À ce moment, ça ne sert strictement à rien en réalité. Là, 500 millions, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'appuyer 100 millions de fois. Tant qu'à faire, pourquoi pas. On appuie sur la touche. Et puis, dédicate le Media Control. Ok, bon, ça, c'est pour le Media. Ok, il y a deux, trois touches, je pense, au-dessus. Voilà. Bon, on ne voit pas très bien. Voilà, qui sont plutôt condensés pour le Media. Je pense qu'il y a peut-être lecture, pause des conneries ou j'en sais rien. Voilà. Peut-être bord de volume, j'en sais rien. On va regarder ça tout de suite. Allez. Hop. On dézoome. Et on va aller chercher la bébête. Voilà. On dézoome encore un petit peu. Alors, au niveau de l'ouverture. Donc, j'avais déjà au télé, petit scotch. Voilà. On va appuyer le scotch gentiment là, sans trop les appuyer. Hop, on repose le bordel. Et voilà sur quoi est-ce qu'on se retrouve. Donc, le clavier, il est là. Il est protégé par un bout de plastique, comme d'hab. À ce niveau-là, on a toujours le même principe chez Ryzer. C'est foutre les livrets. Et puis, un peu le bordel qui traîne. C'est quoi ça ? C'est les autocollants. Ok. Donc, autocollants pour mettre en façade. Autocollants pour mettre sur la tour, je ne sais pas où. Voilà. Chez Ryzer, ils aiment bien faire ça. Dedans, j'imagine qu'il y a le pilote. Hop. Alors. Clac. On en est où là-dessus ? Ok. Bon, ben voilà. Proyau officiel. Super. Et puis, ce bordel qui va résumer un peu tout ce qu'on va trouver dedans, j'imagine. Il requiert Windows 704 bits requis. Et bien sûr. Qu'est-ce que là ? Il y a un truc qui m'intrigue quand même. C'est pour ce qu'il y aurait deux ports USB. C'est un peu bizarre. Mais bon, on va aller un peu découvrir tout ça. Hop là. Alors là, ça parle de deux ports USB. Donc, le bordel qui est détachable, c'est de très très bonne nouvelle. Le G qui revient à dire que c'est multifonction digital dialogue. Bon, voilà. Play, pause. Amance à droite, à gauche, mise en veille. Et bon, ben voilà. C'est un clavier qui est à peu près classique, on va dire. Sur l'ensemble. Après, bon, il y a fonction Fn. Donc, voilà. On revient un peu comme sur le PC portable. Il faut appuyer, faire une combinaison de touches. Fn et F9, par exemple, pour bouger la lumière ou je ne sais quoi. Donc, la molette au-dessus qu'on voyait, c'est la molette qui est là. Là. Donc, c'est juste le volume, en fait. Bon, il y a rien de classique. Voilà, du blablabla. En revanche, il n'y a pas de CD de pilote. Voilà. Allez, on va ranger ça. Hop. On va essayer de le remettre à peu près bien. On va mettre une bouette. On va revenir en arrière. Allez, on remet. Le zboué, le zboué, le zboué, qui ne veut pas rentrer dedans. Voilà. Allez, maintenant, on attaque le clavier. Le clavier. Alors. Hop. Donc, on recouvre une cale outée. Certainement, la deuxième cale derrière, qui n'est pas outée. En revanche. On retire. La bête. Le clavier. Il est... Bah, il pourrait être énorme. Mais en fait, il n'est pas énorme. On va voir ça juste après. Euh... Donc là, on se retrouve avec du bordel classique. Rien de spécial. Je vais reposer ma petite cale. Et là, je retrouve une mousse. OK. Donc, la mousse là. On va la poser là. OK. On fait tout et mieux avec. C'est super. La deuxième mousse. On va la reposer là. Si j'y arrive. On va recouvrir le bordel qui protège les claviers. Les touches du clavier. Et ainsi que le bordel qu'on met à l'avant. Bon alors, euh... Voilà. Donc, c'est juste chauffé pour coller. Ah, je ne sais rien. Vous savez quoi. Dedans, c'est la mousse là. C'est agréable. On le sent. Mais je n'ai même pas envie de l'ouvrir. Parce que ça ne servira rien du tout ce truc. C'est un peu de la connerie. Et on va remettre. Juste la cale en plastique. Et on ne peut plus rien remettre. Ça, c'est formidable. C'est incroyable. C'est le clavier de l'horreur quoi. C'est le clavier de l'horreur. C'est impressionant. Voilà. Voila C'est bon ! C'est bon ! Là, ça c'est le truc ! Tu le débattes qu'une fois, t'as plus envie après, c'est fini ! Tu touches plus ! J'ai bien galéré pour essayer de remonter la boîte ! Première surprise ! C'était juste là ! En fait, on a un connecteur, je pense que c'est pour... Coller la mousse dessus, je pense que ça va faire un peu de lumière, ça va être rigolo ! Mais honnêtement, ça servira à rien du tout ! Allez, tout de suite, on retourne le bordel ! On va juste comparer par rapport à un autre clavier, un riser ! Voilà, comme c'était foutu... Bah, quand même un peu moins cher, on va dire ! Si je mets dans mon... Il y a un peu de merde ! Alors, on retrouve, bien sûr, les petits machins pour surélever le clavier ! Alors là, je ne comprends pas ! Là, il y a ça, puis après, il y a ça ! Là, ça ne glisse pas ! Et puis là, ça ne glisse pas ! Ok, bon, il y a petit et moyen ! Ok, on peut monter le clavier moyen et petit ! Pourquoi pas ! Donc, le côté, c'est pareil ! Là-dessus, c'était simplement le connecteur ! La filoche qui traversait directement sur un côté, c'était pas mal ! Donc là, on était sur une gamme nettement moins chère ! Il valait 80 balles celui-là ! Il y a les petits tampons ! Donc, on en retrouve là du gros tampon déjà ! C'est... Non, je pense qu'avec ça, on va être bien, bien à l'aise déjà ! Putain, j'ai déjà foutu de la merde dessus ! Tac ! On va retourner de l'autre côté, simplement ! Parce qu'il n'y a pas grand-chose à avoir là ! Niveau des pourtours, c'est un peu spécial ! Voilà ! Niveau design, on va dire ! Là, on était sur du triangle, là, on se retrouve sur du... ...chanfréné ! Voilà ! Niveau touche ! Bien sûr, on est sur le même type de configuration ! Sauf que les touches, là, elles sont super élevées ! C'est un truc de malade ! Voilà ! Donc là, ça fait 5 mm, là, on est sur du 2,5 cm ! Il faut s'habituer ! Par contre, les touches, elles ont tendance à baisser d'un demi-centimètre ! Et là, c'est le même topo ! Voilà ! Donc, on retrouve bien sûr toutes les flèches ! Ici, on retrouve de l'éclairage ! Qui va y avoir certainement... Là, c'est métallique ! Je sens que c'est métallique ! Donc, déjà, c'est un signe de... Que c'est de la qualité, on va dire ! La qualité, ça reste à démontrer ! On retrouve à peu près toutes les mêmes touches là-dessus ! Bien sûr, les machins... Et là, le volume qui se trouve là... Franchement, on est géné ! On est géné déjà que Scott est là pour essayer de tourner le volume ! Là-dessus, c'est... Ben, pour couper le micro ! L'audio, enfin, le micro, c'est pour couper l'audio ! Donc, on a appelé pause ! Et puis, certainement, toutes les macros qui peuvent aller avec ! Alors, on retrouve un peu les mêmes dispositions des touches ! C'est quasiment les mêmes, on va dire ! La grosseur des touches, ce sont les mêmes ! On peut voir ! Tac, tac, tac ! Voilà ! Alors, au niveau connectique, bien sûr, sur l'ancien clavier, on avait juste ça ! Petite prise USB qui suffisait, ma foi, amplement ! Voilà ! Et maintenant, on va se retrouver avec ce bordel ! Voilà ! Je suis un peu surpris ! Je suis un peu surpris ! Alors, ça, c'est... Des doubleurs, on va dire ! Et puis, bon, on va se retrouver avec deux câbles USB ! Alors, deux câbles... Voilà ! On ne sait pas pourquoi ! Voilà ! Il y en a... Bon, OK ! C'est pour la lumière ! OK ! Et le machin, il va pomper 5V pour la lumière ! Un côté ! Et l'autre, il va pomper, bien, rien du tout ! Puisque c'est tout ce qui est plutôt des drivers ! OK ! Voilà ! Donc, on a bien compris que... Ben, 220 balles, c'était juste pour... Surtout pour mettre un peu de lumière partout sur le clavier ! Voilà ! Et surtout, un clavier... Hé ! Et vous vous rappelez des machines à écrire dans le temps ? Et bien, c'est pareil ! On a... On a les machines à écrire ! Voilà ! Donc, sur les anciens claviers, ça faisait nettement moins de vue ! Ouais, c'est pas mal usé, quand même, mais... Voilà ! Et là, on est revenu plutôt sur de l'Amstrad ! L'Amstrad CPC 424, je ne sais pas si vous connaissez ! On est bien là-dessus ! Voilà ! Allez, il n'y a plus qu'à brancher tout le bordel ! Allez, on va juste brancher le clavier sur... Ben... PC portable ! Euh... Bon, vous l'avez déjà vu en réparation ! Euh... Donc... Hop ! Je vais bouger un peu la caméra ! Voilà ! Je branche... Donc, c'est la lumière, il me semble... Non, non ! C'est pas encore la lumière ! Donc, on voit que ça éclaire déjà un petit peu... Clac, clac ! Euh... Dessus, bon, on va brancher le bordel là ! Il repose main ! Donc, c'est aimanté, ça part tout seul ! Euh... Tac ! Voilà ! Le bordel est aimanté, hop ! On approche, tac ! Ça aimante ! Voilà ! Tout ça s'en fiche, il n'y a pas de soucis ! Bon, je pense que ça doit être assez agréable ! Mais... Pour reposer les poignées, sauf qu'il y a pas mal de hauteur ! Pour atteindre un peu ce qu'on veut ! Bon, bref ! Voilà ! Ensuite, par-dessus, je vais brancher... Euh... Le câble de lumière ! Eh, ça devrait... Euh... Pas tarder, il t'y arrive, j'imagine ! Ou alors, c'est que j'ai encore des petits problèmes ! Euh... De connecteur USB ! Bon, c'est bon ! Ça entraîne d'installer les pilotes actuellement ! Euh... Pour l'instant, ça n'interagit pas du tout avec euh... Le PC, je pense que c'est au niveau des pilotes que ça s'installe, ça va être assez long ! Voilà ! En fait, oui, c'est ça ! Je suis en train de télécharger les pilotes ! Allez, je t'en en profite ! Je peux monter un peu les carages, comment ça fait ! Voilà ! Pour tour ! Bon, vous voyez que ça fait très très Noël ! Voilà ! C'est vraiment les grandes de Noël, il n'y a pas de soucis ! Alors, au niveau du bruit, je pense que ça va faire un peu de mal à tout le monde ! Voilà ! C'est énorme, c'est énorme le bruit ! Allez, le logiciel, il l'a démarré tout seul ! Hop ! Il faut déjà dire que dedans, j'ai euh... Mon propre riser par rapport à ma souris ! Alors, on va juste regarder un peu ce qu'il se passe ! Alors, suivant ! Bon, bien sûr, on m'a détecté le clavier ! Risers Synapse ! On m'a connecté ! Studio ! Et visualiseur ! Voilà, un peu ce que ça donne ! Euh... Tout est chargé ! Non, je ne veux pas le faire ! J'ai pas envie, moi ! Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Le module Chroma Connect est le centre... Alors, on va juste te dire un peu... Qu'est-ce qu'il propose sur le Chroma ! Alors... Tac ! Le centre de contrôle de toutes les applications... Les applications en tierce compatible avec Chroma... Configurer les priorités de vos jeux... L'activité d'autres appareils RGB pour les... Bon, en fait, c'est de la connerie, quoi ! Euh... Débloquer des capacités sophistiquées... Risers Chroma avec Chroma Studio... Qui vous permettent de créer de multiples effets d'éclairage... Ok... Bon, ben voilà ! Risers Chroma, visualisez les appareils compatibles... Super ! Voilà ! C'est un outil de configuration... Voilà ! Voilà ! Alors, qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Bien sûr, j'arrive pas à voir... Autre fin qui est prêt, c'est bon... Euh... Ouais ! Alors... Une mise à jour disponible pour Risers Synapse... Ok, il est en train de m'avertir... Quelle mise à jour est disponible ? C'est certainement... Euh... Pour mon clavier... Euh... Euh... Ouais... Voilà... Donc, il faut vraiment télécharger les piottes du clavier qui ne sont pas fournis... Je rappelle d'unboxing... Et là, pour moi, ça ferait que ma souris... Euh... Voilà... Donc, c'est bon... Alors, si je décharge... Pour... Euh... Tout décharger... Ça, c'est une catastrophe... Euh... Je vais juste... Désactiver un peu plus cette merde... Les macros, ça peut être utile... Alors... Voilà... Là, les macros... Ça, c'est le genre de truc qui m'intéresse... Euh... Les multimédia, j'imagine que ça fera très bien son affaire... Voilà... Bon, ce que j'en dis, c'est que le clavier, il est extrêmement lourd... Euh... Ce machin-là, je pense qu'on va vite s'en lancer... Euh... C'est tout cas... Enfin, dans mon cas, je vais très très vite m'en lancer... Et... Puis voilà... Sinon, le cordon, il est méga épais... On va débrancher ce bordel... Voilà... Ça, c'est un cordon classique... Voilà... On va essayer de remettre un peu de lumière quand même... Le cordon, il est vraiment... Vraiment... Vraiment épais celui-là... Bien sûr, il faut passer tout le câblage là-dedans... Les deux là... Et voilà... Allez, les amis... Donc, on va s'arrêter là pour la vidéo... Donc, tout ce qui est logiciel... Tout le bordel... Franchement, je pense que vous avez trouvé ça... Des vidéos sur YouTube... Il n'y aura aucun souci... Moi, c'était juste pour vous montrer un peu le clavier... Voilà... Les différentes couleurs... Bien sûr, il y a... Il y a tout qui fonctionne... Les deux... Au lieu qu'elles soient là-haut... Ils ont tout décalé là... Alors, on n'a plus là... Le verneum... Il y a quoi... Arrêt des fils... Voilà... La pose... Bien sûr, ça ne marchera pas... Puis, encore un autre voyant... On s'en fout un peu... Voilà... Là-dessus... C'est un clavier... Pour moi, il est très très lourd... Tout ce qui est lumière... Ça ne me sert strictement à rien... C'est juste de la déco... Je le rappelle... Il est lourd... C'est une bonne chose en réalité... Parce qu'il sera qu'il de... De bouger sur des actions... Assez rudes... Voilà... La poignée... Moi... Ce n'est pas le genre de truc... Que je me sers... Mais il y en a... Je pense qu'il doit bien aimer... Voilà... Je rappelle que... Il est juste à poser... Tac... Ça écart direct... Nouveau logiciel... Bien sûr... Le clavier... Il gère les macros... Il est... Par contre... Un bruit... C'est horrible... Et... C'est comme ça... Que... Euh... Ce genre de clavier... Il est... Euh... Nouveau... Justifier... Du prix... De 200 balles... Honnêtement... C'est un clavier... Faut... Faut avoir les sous... Pour acheter ce genre de truc... Je rappelle que... Au final... Ce n'est pas moi qui l'ai acheté... Ce n'est pas moi le clavier... Voilà... Et voilà... Bon... Sur ce... Les amis... On se retrouve à très bientôt... N'hésitez pas à liker... Faire les commentaires... Si vous voulez... Et... Si vous voulez... Connaître un peu plus de précisions... Sur ce clavier... N'hésitez pas également... A laisser du commentaire là-dessus... Allez... On se laisse là-dessus... On se dit... Ciao... Ciao... A tout le monde...